Le sirop d'érable Le sirop d'érable Le sirop d'érable Donc ça c'est l'ancêtre d'une drill C'est avec ça qu'on fait des trous Sauf dans le temps il n'y avait pas des perceuses électriques Donc là il y aille à la main Donc on fait le trou avec le vilebroquin C'est juste à peu près dans les 4-5 cm du tronc Que l'eau va bouger dans l'érable C'est pas dans le milieu de l'érable Donc c'est vraiment 4-5 cm de l'écorce Que l'eau va bouger Et après ça on va lui mettre une goudrelle La goudrelle justement c'est comme un tuyau Qui va s'enfoncer dans l'érable Et qui dispose aussi d'un petit crochet Pour pouvoir mettre la chaudière C'est beau Et voilà Là la sève qui va monter Elle va couler dans la chaudière On va récupérer notre eau d'érable Et on va pouvoir faire notre sirop d'érable Tout est bien fixé Ça devrait couler tranquillement Une goutte à la fois Bon ça coule pas comme un robinet Ça coule goutte par goutte Mais à la fin de la journée Je devrais avoir la chaudière remplie On va commencer par passer l'eau d'érable au tamis Parce qu'il peut y avoir des petits morceaux De toutes sortes de choses Vu que le seau n'était pas couvert Donc je veux une eau d'érable Qui va être vraiment propre Donc on passe au tamis Et là on est rendu au plus long du processus C'est de faire chauffer jusqu'à temps que ça réduise en sirop Donc là je ne sais pas combien de temps ça va prendre Peut-être une heure, deux heures, trois heures Ça va bouillir jusqu'à temps Vous allez voir là c'est de l'eau Vraiment c'est clair Mais là ça va devenir épais Quand ça va être vraiment réduit Il faut 45 litres d'eau d'érable Pour faire 1 litre de sirop d'érable Donc ça en prend vraiment beaucoup Donc c'est pour ça que maintenant Dans les cabanes à sucre Ils ne vont pas faire les trous avec le vilebroquet Comme j'ai fait Les autres ils ont un processus Ils prennent des perceuses électriques Et ils ne mettent plus dans les chadières Parce que justement après ça Avec les chadières il faut Justement passer au tamis Parce qu'il y a plein de petits résidus De branchards Et de toutes sortes de choses Qui peuvent tomber dedans Donc il y a un système de tuyaux Qui va rendre directement Toute l'eau d'érable À la cabane à sucre Donc rendu là Ils ont des grosses bouilloires Qui font chauffer Donc vu que c'est plus large Ça chauffe beaucoup mieux Ça s'évapore beaucoup mieux Que moi dans mon chaudron C'est pour ça que moi Ça va prendre un peu de temps Eux autres ça prend quand même Beaucoup de temps Mais c'est contrôlé Ils vont prendre un thermomètre Pour vraiment que ce soit À une bonne température Pour faire le sirop Parce que c'est quand même un or Faire le sirop d'érable Pour faire le sirop d'érable Il faut le chauffer à 104 degrés Celsius Si on le chauffe un peu plus À 113 Ça va devenir de la tire d'érable Et si on le chauffe à 118 Là ça devient du sucre d'érable Donc vraiment dur Vraiment une brique là Qu'on peut après ça ramper Pour l'utiliser comme du sucre ordinaire Mais qui goûte d'érable Pour faire du beurre d'érable On le chauffe à 112 degrés Et on va le fouetter Donc il n'y a pas de beurre vraiment dedans C'est juste du sucre qu'on va fouetter Ça devient comme un genre de sucre à la crème L'eau d'érable On le récolte juste au printemps Pourquoi ? C'est parce qu'à l'automne Quand il commence à faire froid Toute la sève descend dans les racines Pourquoi ? Parce que si la sève resterait Dans les branches Pendant l'hiver L'eau quand ça gèle Ça prend de l'expansion Donc toutes les branches Exploseraient Et l'arbre mourrait C'est pour ça que Tous les arbres feuillus La sève descend dans les racines Aussitôt qu'il commence à faire chaud Au printemps Donc la sève remonte dans les branches C'est juste au printemps Parce qu'après ça La sève ne coule plus Et ça prend des nuits froides Pour que ça fasse un processus De récolte d'eau d'érable Donc quand la nuit est froide La sève redescend dans les racines Et après ça le lendemain Ça remonte Et justement C'est comme ça qu'on peut récolter L'eau d'érable Puis dans ça là Ça remplit les chaudières Qu'on transporte ensuite À la cabane à sucre Donc on va le mettre sur le feu Et on va le faire chauffer Jusqu'à temps Que ça atteigne 104 degrés Donc ça va prendre un peu de temps On va atteindre De la consistance De la couleur qu'on veut Là vous voyez C'est comme C'est pas transparent C'est un peu jaunâtre Mais vous allez voir En réduisant Ça va devenir du vrai Sirop d'érable On est à 100 degrés Donc ça va être encore long Donc quand ça atteint Les 103-104 degrés Mais c'est prêt On peut arrêter Donc 5 heures plus tard 7 litres Il nous reste 125 ml De sirop maison Sur le marché On retrouve 4 sortes de sirop Le doré Lambré Foncé Puis très foncé Le doré C'est quand on prend L'eau d'érable Très tôt au printemps Donc ça fait un sirop Qui est clair Qui est doux Et plus qu'on avance Dans la saison Plus qu'il devient foncé Et plus qu'il devient goûteux On est maintenant rendu Au segment Où j'annonce Les gagnants Oui Parce que j'ai décidé De faire gagner Deux personnes Et le prix Ça va être Des chocolats Au beurre d'érable On reste dans le thème Du sirop d'érable Donc les gagnants C'est surtout Les gagnantes Dolorès Fréchette Et Villa Félicia Cynthia Félicitations A nos deux gagnantes Merci beaucoup De laisser des commentaires Sous ma vidéo Et regardez Pour la semaine prochaine Ceux qui vont laisser D'autres commentaires Sur cette vidéo Je ferai tirer Encore une fois Un beau prix Donc n'hésitez pas A participer En grand nombre Donc si vous avez A aimé ma vidéo Sur le sirop d'érable Mais faites comme Aston Powers Et mettez le pouce Dans les airs Abonnez-vous A ma chaîne C'est pas déjà fait Et activez la petite cloche Pour avoir Toutes les notifications Partagez la vidéo Avec tous vos contacts Et vos amis Et nous on se revoit Très bientôt Pour une prochaine recette Une prochaine vidéo Bye Et bon printemps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada